Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue, bienvenue à Rouen pour cette deuxième édition du Positive Lab, Positive Lab qui évidemment trouve toute sa pertinence dans le contexte de Salon In Normandie, notamment parce que nous allons parler aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'écran, d'innovation, de nouvelles technologies et de transformation positive du territoire portuaire, donc, excusez-moi, je laisse l'annonce passer, voilà, donc on va avoir encore un peu plus de monde avec nous, donc en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Normandie, d'Aropa et du Forum Mondial des Villes et des Territoires Positifs, connus sous le nom de LH Forum, je suis vraiment très très fier de vous accueillir aujourd'hui pour un format de 90 minutes qui est assez concentré, on va avoir beaucoup d'informations à échanger, nous aurons donc trois pitchers, alors je préfère la formule québécoise qui est des trois argumentaires condensés de 5 minutes, avec un ordre de passage qui va être le suivant, nous allons avoir Transdev qui va nous parler du projet Rouen-Normandie Autonomous Lab, ensuite nous aurons la société Ciné qui nous parlera de l'usage du Big Data pour optimiser les escales de navires maritimes dans les terminaux portuaires, et enfin nous aurons Neoline, une société vraiment très particulière puisqu'elle va, je pense, à tout le moins, ou à minima, révolutionner le transport interocéanique des marchandises avec des navires à propulsion éolienne. Donc ces trois initiatives avant-gardistes seront commentées et discutées par quatre grands témoins pendant 20 minutes à chaque fois. J'espère que ça nous laissera un petit peu de temps d'échange avec vous, mesdames et messieurs, pour poser des questions à nos grands témoins dans le contexte de ce Positive Lab, et sans plus attendre parce que le temps nous est compté, je vais vous présenter tout de suite nos grands témoins en commençant évidemment par Catherine Rivouallon, chère Catherine, préfiguratrice du futur ensemble portuaire Aropa, qui regroupe ces trois ports que sont Le Havre, Rouen et Paris, M. Frédéric Sanchez, le président de Métropole Rouen-Normandie, M. Michel Vallache, président de Paris-Saint-Normandie, et enfin M. Jacques Attali, je ne sais pas si on doit encore présenter le président de Positive Planète et du LH Forum, à qui, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais poser une première question qui permettra d'introduire le propos du Positive Lab, et la question, je me suis permis plus de la rédiger que de l'improviser, c'est dans une économie positive qui place les générations futures au cœur d'un avenir écologique et économique pensé sur le temps long, comment l'innovation technologique concourt à transformer le port, la ville et le territoire dans une vraie dynamique positive et durable ? Belle question pour introduire. Oui, en effet, l'économie positive, c'est donc l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Ça doit être banal, ça doit être le rôle de toute action économique de penser aux générations futures. Et ça a été, et c'est encore dans beaucoup de cas, ce qui se passe quand on pense à des infrastructures longues, quand on pense à des projets de long terme, quand on investit sur des enjeux structurants des nations et des sociétés, c'est le cas. Ça a été le cas d'ailleurs en dehors de l'économie, puisque on peut dire que les cathédrales, ça fait partie de l'économie positive, puisqu'on pensait d'en être extrêmement long. Mais l'économie est devenue de plus en plus de court terme. Les produits sont de plus en plus changeants et la tentation est de faire des choses de plus en plus courtes, y compris d'ailleurs des infrastructures à durée de vie d'autant plus courtes que les progrès techniques sont eux-mêmes de plus en plus changeants. Et le progrès technique, c'est aussi de plus orienté, de plus en plus orienté vers des choses qui concernent le court terme, qui concernent l'individualisme, qui concernent le narcissisme. Et on l'a vu avec le développement paroxystique des innovations liées aux réseaux sociaux et à tout ce qui permet aux uns et aux autres de se regarder dans le miroir de ce qu'ils croient être les autres, mais qui n'ont en fait que l'image d'eux-mêmes. Et pourtant, il y a une très grande question qui est ouverte, c'est est-ce que les grandes questions qui sont devant nous, les deux grandes questions qui sont devant nous, c'est-à-dire le dérapage environnemental et les inégalités sociales, est-ce que le progrès technique peut jouer un rôle positif dans ce cas-là ? Évidemment, il y a d'autres choses qu'il faudra faire sur les inégalités. Il faudra sans doute, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, d'innombrables réformes qui ne sont pas technologiques, des réformes institutionnelles, de gouvernance fiscale, qui ne peuvent être que à la fois nationale et globale, des réformes éducatives, des réformes de toute nature. Et sur les enjeux climatiques et environnementaux en général, il y a évidemment beaucoup de choses qui ne sont pas liées à la technologie, qui sont liées à nos comportements, à nos façons d'économiser, à la norme, aux réglementations, à l'interdiction d'un certain nombre de productions polluantes, de poisons que nous ingurgitons de toutes les façons possibles. Donc la loi, le comportement individuel, l'évolution des entreprises vont être déterminantes. Mais le progrès technique va jouer un rôle déterminant, comme il a d'ailleurs joué un rôle déterminant à plusieurs reprises dans le passé, puisque c'est par le progrès technique qu'on s'est débarrassé d'un certain nombre de pollutions. Je rappelle qu'au début du XXe siècle, on prédisait encore que Paris allait être recouvert d'une couche de 100 mètres de crottin parce qu'on pensait que les diligences allaient rester là longtemps. Donc le progrès technique l'empêchait. Mais c'est très trompeur parce que si on croit que le progrès technique va tout régler, on renonce à l'autre dimension dont je parlais à l'instant. Il faut faire très attention dans notre conversation d'aujourd'hui de voir le progrès technique comme une dimension très importante, essentielle, qui devrait permettre de régler beaucoup de problèmes en matière d'économie recyclée, d'économie de matières premières, de réduction du usage de l'énergie, etc. On va en parler tout au long de cette séance. Mais en même temps, en gardant présent l'esprit que le progrès technique, ce n'est pas zoro. Ça ne va pas tout régler tout seul. D'abord parce que le progrès technique peut être orienté dans de mauvaises directions et c'est souvent le cas. Quand le progrès technique est orienté pour que l'industrie agroalimentaire produise des produits de plus en plus empoisonnés et empoisonneurs, c'est un mauvais progrès technique. Mais quand le progrès technique est orienté vers ce que nous appelons des entreprises positives, des startups positives, des innovations positives, il y en a des milliers dans tous les domaines, alors il devient lui-même utile. Et les collectivités locales comme les entreprises doivent se mesurer à cette haute. C'est pour ça que dans la Fondation Positives Planète, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui, nous avons développé un indice de positivité des villes, un indice de positivité des entreprises et un indice de positivité des nations. Nous avons mesuré dans quelle mesure telle action va dans la direction de l'intérêt de l'avenir. Et le progrès technique peut aller dans l'intérêt de l'avenir ou pas. À chaque fois, ça doit être un regard. Et si on pouvait aller dans la direction des innovations positives plus que dans la direction des innovations rentables, immédiatement rentables, on se rendrait compte, ce qui maintenant devient presque une évidence, et j'étais encore hier dans une conférence qui a le montré de façon éclatante, les innovations positives sont les plus rentables. Donc il y a une grande convergence entre rentabilité et positivité. Et on va le voir, je pense, tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Merci, merci. Cette fameuse performance positive, c'est pas antinomique de dire qu'effectivement, nous sommes dans une forme de rentabilité où on va faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Les Québécois utilisent ce mot qui est très pratique, une conscientisation collective qui va accompagner ce progrès technologique qui n'est pas une baguette magique. Autrement, je pense qu'on l'aurait déjà utilisé. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais tout de suite appeler donc Madame Loupe, s'il vous plaît, la présidente de Transdiver Rouen, pour nous parler de votre innovation, qui est quand même très importante ici, notamment dans l'agglomération. C'est la mobilité du futur grâce au fameux Rouen-Normandie Autonomous Lab. Et je vais de l'autre côté pour pouvoir vous écouter. Bonjour à toutes et à tous. Alors le Rouen-Normandie Autonomous Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérimentation qui est une première européenne de transport public à la demande, autonome, sur voie ouverte à 30 km heure. Sur voie ouverte, ça veut dire tout simplement qu'il s'insère dans la circulation urbaine. On est sur un service dont je vais reparler ensuite, qui consiste à transporter des voyageurs pour leur premier ou leur dernier kilomètre en lien avec un terminus de tram sur le technopole du Madrié, qui est à quelques minutes d'ici. Voilà pour le principe 10 km, 17 arrêts, transport à la demande en véhicule autonome. Alors c'est une réussite qui nous vaut aujourd'hui plus de 300 visiteurs institutionnels en 2018 venant de près de 20 pays différents. Aujourd'hui, à mi-2019, nous sommes déjà à plus de 300 visiteurs institutionnels. Et c'était une réussite pour deux raisons principales, me semble-t-il, parce qu'elle s'appuie sur un partenariat innovant, public, privé et au niveau privé sur des acteurs locaux majeurs et qui permettent de conjuguer les expertises. La métropole, évidemment, avec sa vision de la mobilité intelligente dont le président Sanchez pourra évidemment nous reparler et puis son action sur l'infrastructure connectée. Renault et les véhicules et ses véhicules autonomes intelligents, des OE, la Matmut avec son système d'assurance et Transdev qui travaille plus particulièrement, qui pilote l'expérimentation et qui travaille plus particulièrement sur la supervision et la gestion de flotte grâce à la combinaison de l'ensemble de ces éléments, infrastructures connectées, véhicules et supervision. Tout ceci étant intégré dans le réseau existant et exploité par Transdev Rouen. La deuxième raison de cette réussite, c'est que nous sommes dans une logique et c'est loin, c'est une originalité par rapport à tout ce que vous pouvez entendre sur le véhicule autonome. Nous parlons ici d'une expérimentation de transport public autonome, ce qui veut dire que cette innovation est à la fois ambitieuse mais réaliste et d'avancée rapide au regard de ce qui peut se faire sur le sujet du véhicule autonome individuel parce que nous sommes dans une logique de trajet prédéfini qui réduise l'incertitude et donc l'intelligence à mettre en oeuvre pour traiter l'ensemble des aléas que doit gérer la conduite autonome. Alors si on veut parler de positivité, quels sont les services rendus finalement ? Évidemment j'en ai parlé le premier et le dernier kilomètre et la possibilité donc pour les habitants et les visiteurs du technopole de ne pas emprunter leur voiture individuelle en effectuant donc ces premiers ou derniers kilomètres grâce à ce service, à la demande. C'est donc plus de sécurité grâce à la conduite autonome, moins de pollution puisqu'on est sur des véhicules électriques, la possibilité aussi à moindre coût d'étendre les horaires des services existants et de renforcer la ligne qui existe entre deux terminus, terminus de bus, terminus de tram, dans un futur très proche. Et pour finir, c'est la première étape d'une construction qui va vers du transport public autonome à plus grande échelle. puisque nous parlons aujourd'hui de Zoé, nous allons très vite arriver à des navettes encore une fois à 30 km heure, ce qui est une vraie innovation et un vrai défi pour réussir à s'insérer dans le trafic et avoir une vraie expérience, un vrai service rendu. Donc c'est une première étape pour ensuite étendre les services grâce notamment à une réduction des coûts des services existants dans le contexte actuel et avec évidemment la question du conducteur à bord et d'un fonctionnement à terme sans conducteur à bord. Voilà comment je voulais éclairer ce premier sujet de l'innovation du roulement Normandie Autonomous Lab. Merci beaucoup Madame la Présidente, c'était très clair. En plus on n'avait pas la vidéo qui permettait de mettre l'image sur l'autonomie et sur la sécurité de vos systèmes. C'est une première expérimentation en Europe, donc bravo pour ça déjà. Et puis évidemment je me tourne tout de suite vers Monsieur Sanchez en tant que... Mais restez là, vous ne bougez pas. Président de Métropole Rouen Normandie, vous êtes parfaitement au courant évidemment, vous êtes le cœur de ce type d'innovation. Est-ce que ça veut dire que Rouen est la métropole dans laquelle on va inventer la mobilité du futur qui sera apparemment donc intelligente, autonome, collective et sécurisée ? C'est merveilleux. Oui, oui, d'ailleurs on a bien fait de venir à Rouen aujourd'hui. La réponse est oui et d'ailleurs dans le dossier que nous présentons dans le cadre de la procédure Territoire d'innovation, grande ambition que pilote la Caisse des dépôts pour le compte du gouvernement, nous souhaitons effectivement être les premiers au monde à inaugurer une ligne de bus par autonome dans nos quartiers, une ligne complète. Et c'est l'un des éléments effectivement forts de la proposition que nous adressons au gouvernement. Nous, acteurs publics qui avons un certain nombre de questions à résoudre et acteurs privés qui évidemment s'investissent pour, au fond, dans une compétition qui est déjà mondiale, Transdev est présente dans le monde entier, réussir évidemment à capter la valeur ajoutée de demain qui est effectivement liée, à mon avis, au fait que de toute façon, en s'agissant du sujet dont on parle cet après-midi, les êtres humains continueront à vouloir se déplacer et les marchandises continueront aussi à vouloir, si j'ose dire, se déplacer. Ou alors, décidément, on tourne la page d'un monde ouvert et on milite activement pour un monde fermé, un monde où l'autarcie redeviendrait, au fond, l'horizon limité de l'existence humaine. Je ne crois pas du tout, d'ailleurs, à cette perspective puisque, évidemment, dès qu'il y a une porte, on cherche à l'ouvrir. Moi, comme président de la métropole Rouen-Normandie, j'ai des problèmes à résoudre, certains qui viennent d'être mentionnés et d'autres qui n'ont pas été mentionnés. J'ai 20 morts par an sur les routes de la métropole. J'ai un air qui est pollué, moins que dans d'autres grandes agglomérations françaises, mais quand même. J'ai 30 % de l'espace public dans le cœur des villes, ici à Rouen, d'ailleurs, comme dans les autres agglomérations, qui est occupée par les voitures, les véhicules de livraison, les camions, 30 % de l'espace public. C'est évidemment quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on évoque la place de la voiture en ville ou dans nos vies. Il faut prendre ça au pied de la lettre. Ça occupe de la place. Le temps perdu dans les embouteillages, les populations qui ne disposent pas, pour le coup, du service de transport en commun dans les zones rurales ou salariés dans les zones d'activité qui sont particulièrement difficiles à desservir. Quand on accumule tout cela, on mesure à quel point l'expérimentation nous intéresse, et d'ici à Rouen, et nous intéresse de toute façon dans le monde entier. En France, il faut que nos villes deviennent plus attractives si on veut conserver des espaces agricoles et naturels, et si on veut, évidemment, redonner à beaucoup de nos familles le désir d'habiter en ville, puisqu'elles ont fait le choix, sur les 30 ou 40 dernières années, d'habiter loin, à la campagne. Je ne crois pas du tout à une société de contraintes, et évidemment, certaines innovations peuvent susciter le rétablissement de la qualité de vie résidentielle, la mise en œuvre de modalités de déplacement plus aisées, sans y penser. C'est, au fond, la promesse que nous portons aussi à travers ces enjeux de masse, de mobility as a service, pouvoir se déplacer indifféremment, le train le matin, le bus l'après-midi, le vélo en libre-service entre deux, etc. Bref, moi, je suis très motivé parce qu'à travers cette expérimentation, ce n'est pas seulement les transports en commun et les mobilités du futur que nous cherchons à inventer, c'est, à vrai dire, la façon dont nous faisons société, qui, peut-être, pourrait résulter de certaines innovations. C'est toujours... D'ailleurs, le sujet difficile avec cette question, les innovations, elles peuvent être ponctuelles, portées, au fond, sur des améliorations. Au fond, on est dans une différence de degré par rapport à ce qu'on faisait avant. On le fait un peu plus vite, pour moins cher. Et puis, il y a des innovations de rupture, des innovations qui déclenchent des évolutions, évidemment, massives dans la façon dont nous produisons, dans la façon dont nous travaillons, dans la façon dont nous finissons aussi par vivre. Et peut-être qu'avec ces affaires d'intelligence, parce que derrière tout cela, évidemment, il y a beaucoup plus savants que moi à la tribune et dans la salle pour parler de ces sujets, c'est des échanges de données dans des quantités colossales. C'est une infrastructure déployée, d'ailleurs, par la métropole, qui dialogue avec les véhicules en circulation. C'est, effectivement, une digitalisation massive qui peut apparaître comme porteur ou porteuse d'une modification très profonde, et j'ai osé le mot de rupture, dans la façon dont nous, au fond, vivons depuis ce vaste mouvement d'expansion, y compris, au fond, de l'humanité, sur cette planète aujourd'hui finie, à partir de la révolution industrielle et tout au long du XIXe siècle. Voilà un peu l'enjeu. Ça peut paraître très important, mais, au fond, on est déjà dedans. Je suis allé, il y a quelques mois, d'ailleurs, avec Transdev, à Singapour. Ils nous ont beaucoup parlé, et on s'est rendu compte que, pour le coup, on n'était pas les derniers de la classe, on était même plutôt en avance sur eux, innovation technologique, mais ils nous ont aussi beaucoup parlé design de la ville. Et ils ont des labos très impressionnants, et là, pour le coup, il y a beaucoup d'avance. Ils nous ont parlé de cela. Quelle est la ville qu'on peut dessiner dès lors que ce type d'innovation se déploie et apparaît maintenant dans un horizon de crédibilité en termes opérationnels, finalement, pas si lointain que ça. Il y a déjà, on en parlait ce matin ensemble, il y a déjà tout un tas d'applications, au fond, dans les véhicules que nous utilisons, qui relèvent de cette logique d'autonomie qui nous permettra bientôt, en toute sécurité, de dormir au volant. Écoutez, dormir au volant, pourquoi pas ? Parce qu'il n'y aura plus de volant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que là, l'input technologique, si je peux me permettre l'expression, est en train de changer les mentalités et les pratiques jusque dans le dessin même de ce que serait un cœur de ville et un centre-ville pour plus que 30 % de l'espace public soit occupé par la voirie à des fins quand même très individualistes, puisque l'automobile, c'est quand même un symbole de liberté et d'individualisme. Mais dans une société nomade comme la nôtre, M. Jacques Attali, est-ce que cet exemple de Rouen est un élément très important de cette nouvelle économie positive qui va naître peut-être d'abord dans ces grandes masses d'agglomérations que sont une ville comme Rouen, mais aussi une grande ville comme Singapour ? On verra. L'année dernière, nous avions convenu avec M. le Président qu'on mesurerait la positivité de Rouen. de Rouen, on ne l'a pas encore fait, donc je suis à votre disposition pour le faire. Moi, je suis un garçon très positif, mais il faut faire une moyenne. Non, ça, ce n'est pas une réponse. Mais je fais un peu de politique. Oui, mais cette politique, ça consiste à faire, pas à botter en touche. Je vous rappelle que vous aviez accepté qu'on le mesure, comme on le mesure d'ailleurs au Havre et dans beaucoup de villes françaises. Donc si on veut savoir si Rouen est positif, il faut d'abord le mesurer. Et si on ne le mesure pas, tout ça, c'est du bavardage. Donc on vous redit ma proposition de l'année dernière en espérant de ne pas avoir à le dire l'année prochaine. Voilà. Écoutez, je crois que... Sur ceci étant dit, je dirais qu'il faut se méfier des concepts. Moi, j'avais écrit en effet un livre sur le nomadisme de l'homme nomade où j'avais expliqué en effet que la société, l'humanité était nomade et qu'elle le redevenait en partie. Mais nous ne sommes pas dans des villes nomades. D'aucune façon, la ville, par définition, c'est un être sédentaire. Nous sommes en mouvement nomade à temps partiel dans les villes, mais la réalité, l'essentiel de l'humanité, c'est d'être sédentaire. Et ce qu'il nous faut apprendre à vivre, c'est d'être à la fois nomade et sédentaire, être les deux à la fois. Et en effet, à faire en sorte que l'un se nourrisse de l'autre, que l'un soit utile à l'autre. Et vous avez très bien expliqué, M. le Président, combien on a besoin de cet échange pour vivre. Alors, qu'une ville soit en avant-garde de ces tentatives, c'est formidable et je souhaite le plus grand succès à la tentative rouennaise. Et en effet, ça devra s'accompagner de transformations extrêmement profondes qu'on voit ailleurs surgir, qui ne sont pas seulement des transformations dans la gestion des transports, mais qui sont aussi des transformations dans la gestion des données. Il va falloir une connaissance des données urbaines tout à fait considérable pour gérer les transports autonomes, qui poseront d'ailleurs des problèmes éthiques très importants pour savoir comment les gens se conduisent, où ils vont, qui ils sont. Et il faudra, en parallèle de la mise en place de cette autonomie dans la mobilité, mettre en place des règles déontologiques de contrôle de la surveillance de ces données qui permettra de faire en sorte que les villes nomades ou les villes positives ne soient pas des villes totalitaires. Merci beaucoup. Donc, le mot que j'ai retenu peut-être de l'intervention de M. Attali, c'est la mesure. Encore faut-il savoir prouver ce que l'on... Vous évoquiez, M. Sanchez, qu'il y avait un certain nombre de morts sur les routes rouennaises. Finalement, avec ces systèmes d'autonomes, on aura peut-être un indicateur extrêmement pragmatique qui est la baisse de la mortalité ou de l'accidentologie grâce à la performance de l'intégration de l'autonomie. Oui, oui, je partage. C'est un des éléments pour le prochain positif. Les politiques ont souvent tendance à décréter les choses et ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et comme j'essaie d'être un garçon sérieux, j'ai plutôt tendance pour ce qui me concerne à essayer de rappeler qu'il y a bien une réalité au-delà des propos et des discours qu'on tient. Il y a deux aspects peut-être pour justement évoquer la... Rapidement, si vous voulez... Oui, oui, mais très très brièvement, vous inquiétez pas. Merci. Vous inquiétez pas. Premier aspect, la question de l'inclusion, c'est celle qui permet, si on pose les choses en termes de valeur, celle qui permet effectivement, à mes yeux, d'introduire la question éthique. Et d'ailleurs, M. Attali l'a dit d'emblée en évoquant parmi les deux grandes questions, la question des inégalités. Dans une métropole comme celle de Rouen, qui est la principale zone d'emploi de la Normandie, 230 000 personnes qui viennent sur ce territoire travailler tous les jours pour 500 000 habitants, on a, évidemment, à résoudre des problèmes de pauvreté. Et je considère qu'évidemment, dans ce domaine-là, il n'est pas certain du tout que l'innovation à elle seule suffise à régler la question de l'accessibilité à ces technologies. Si, demain, l'usage du transport en commun autonome devait être surenchéri et les tickets de bus absolument inabordables, on n'aurait pas résolu grand-chose s'agissant de l'accès à la mobilité des enfants, des personnes âgées ou des chômeurs. Deuxième observation très rapide, la question du rapport de l'homme à ces techniques est vieille, à vrai dire, comme l'humanité. Quand Diogène, qui vivait dans son tonneau, casse son écuel en bois parce qu'il y voit un obstacle à sa liberté, il pose, évidemment, lui aussi, fortement la question de savoir au fond, de quoi ou à quoi nous prétendons dans notre vie les uns et les autres. Et lui, il revendiquait une forme d'indépendance, y compris par rapport à l'objet technologique, particulièrement radicale. C'est ce qu'on appelle le cynisme antique. Donc, je livre ça, évidemment, dans notre débat qui va s'approfondir parce que, sans aucun doute, depuis... On a vécu un XXe siècle qui a jeté un voile, évidemment, d'inquiétude autour de la question du progrès technologique. La crise profonde de l'idée de progrès et notre environnement aujourd'hui et le plus grand monde aujourd'hui ne pense évidemment spontanément que sous prétexte que nous aurons des véhicules autonomes, nous résoudrons les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci beaucoup. J'avoue que la transition de Diogène à Paris-Saint-Normandie et à Ropas n'est pas aisée. Michel Vallache, Catherine Rivallon, je vais grouper si vous n'envoyez pas d'inconvénients ma question puisque vous représentez un peu aussi dans une agglomération comme celle de Rouen, on a un grand port, un grand port maritime, on a des marchandises, on a des frettes qui sont importées, qui sont exportées, qui sont transbordées. Ce sont des mobilités qui sont parfois compatibles, parfois conflictuelles, parfois anxiogènes. La mobilité autonome et intelligente, elle est aussi dans le fret. Je voudrais avoir votre sentiment sur comment des initiatives comme Transdev résonnent par rapport à des initiatives que vous portez, ou du moins les associations et les professionnels que vous représentez aujourd'hui, M. Vallache, et puis les gens qui travaillent avec vous, Catherine, au niveau du port, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, si tant est que j'arrive à y répondre, je vais juste présenter Paris-Seine-Normandie qui a été créée en 2013 par les deux chambres Normandie et région parisienne, Île-de-France. Je profite de saluer la présence du président de CCI Normandie, M. Treuil, et celle aussi de Vianney de Chaluc, son prédécesseur, qui a aussi présidé, était le premier président de Paris-Seine-Normandie. Pourquoi on a créé Paris-Seine-Normandie ? Pour apporter des réponses telles que la question est soulevée. C'est pour anticiper et faire en sorte que ce grand territoire qu'est l'Axe-Seine et un développement économique qui correspond à toutes ces évolutions sociologiques et économiques et innovations. Donc, pour nous, tout ce qui est mobilité, c'est un sujet extrêmement important parce qu'il s'agit tout simplement de maîtriser, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, en tout cas, de connaître et d'accompagner et de trouver des solutions pour l'ensemble des flux qui concernent notre vie au quotidien, la vie économique mais aussi la vie de tout un chacun parce que quand il y a une entreprise, il y a des salariés et donc, il est nécessaire aussi de leur offrir une mobilité convenable. Aujourd'hui, on sait que c'est loin d'être le cas. Donc, on attache une extrême importance à tout ce qui est effectivement flux, échange de flux parce que c'est notre vision, en tout cas, sur ce territoire, des échanges entre une ville-monde qu'est Paris avec une vision sur le Havre, une ouverture sur le Havre qui est notre, qui est un de notre axe de travail et qui est cher à M. Attali qui est ici présent bien évidemment et qu'on partage et pour cela, il faut mettre en accord on va dire les systèmes que ce soit sur Paris ou qu'il soit à Rouen ou qu'il soit au Havre et rendre compatibles tous ces flux. Donc, c'est notre premier axe de travail. Alors, à votre question, est-ce qu'on est enthousiaste à voir se développer un projet comme il nous a été présenté ? Bien évidemment, oui. Sachant que Transdev est quelque part aussi un peu cher à mon cœur parce qu'il fait partie du groupe dont je suis sorti. mais au-delà de la personnalité du porteur du projet, je pense que c'est de l'expérimentation nécessaire qu'il faut mettre en branle. Il y a très peu d'expérimentations de ce genre et donc, il faut les tester en vraie grandeur pour les faire avancer, pour les faire se développer dans les régions où c'est possible. Merci beaucoup, M. Vallache. Mme Rivallon, par rapport à ce que disait Mme Loupe, elle parlait aussi de cette fameuse gestion du dernier kilomètre qui est souvent le plus polluant, le plus complexe, le plus compliqué pour des ports de centre-ville comme ceux de Rouen et de Paris, un petit peu moins du Havre parce que maintenant on se développe un peu plus sur l'estuaire. Il y a beaucoup d'expérimentations déjà dans l'autonomie ou du moins dans l'électrification notamment du dernier kilomètre. Est-ce qu'il y a de l'autonomie aussi dans le fret vraiment du cœur de ville et est-ce que Aropa participe à ce développement ? Bien évidemment, si Aropa ne pouvait pas se positionner sur cette logistique du dernier kilomètre ce serait juste une hérésie. Donc Aropa qui regroupe ses trois ports donc Le Havre, Rouen et Paris doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de livraison du dernier kilomètre qui soit la plus respectueuse, la plus transparente et qui corresponde forcément aux attentes de tous ses clients. Parce que la grande difficulté pour Aropa c'est, et vous l'avez dit et certaines personnes l'ont précisé, c'est que non seulement nous sommes confrontés à une difficulté de pouvoir à la fois absorber des flux et les livrer sur leurs derniers kilomètres mais également la deuxième difficulté je dirais elle est aussi, elle tient au fait de l'intégration du port dans la ville et de la capacité de ce port d'être rendu visible et de faire en sorte que ce port devienne accessible à tous parce que le port n'est pas juste une donnée industrielle, c'est également une donnée demain qui devra de mieux en mieux s'intégrer dans la ville et de mieux en mieux répondre aux attentes de l'ensemble de son écosystème aussi bien les territoires, les riverains, les clients, enfin tous les acteurs économiques. Donc la grande difficulté elle est de marier sur du fret de masse qui souvent fait très peur parce que quand on voit arriver et vous le citiez des camions de livraison qui viennent occuper la place publique et des camions de livraison qui viennent avec des colis qui sont passées forcément par on va dire soit du transport aérien du transport routier ou du transport maritime voire fluvial et bien nous on se doit de réfléchir à la façon dont on va pouvoir apporter des solutions qui soient à la fois les plus vertueuses moins gloutonnes en CO2 mais aussi qui puissent rentrer dans la ville sans perturber et sans offrir des nuisances supplémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc on se doit de rentrer dans une démarche totalement positive mais surtout mesurable et vous le citiez à juste titre si on ne mesure pas sa performance et bien à ce moment-là c'est du blabla donc à un moment donné il faut aussi qu'on accepte de parler de choses qui fâchent de sujets qui remettent en question peut-être les idées reçues et peut-être les process déjà en place dans chacune des places portuaires mais il va falloir apporter des preuves des preuves qu'on peut mieux faire demain et que ce qui est peut-être envisageable demain peut-être possible sous forme d'un pilote aujourd'hui que nous pourrions déployer demain et c'est en ce sens qu'on a besoin de tout le monde très bien très très bien monsieur Vallat je voulais alors par contre vous allez conclure de quelques mots non non c'est juste une proposition honnête que j'ai à faire à Catherine c'est que vous savez qu'on est fiers de s'occuper du tourisme en France mais surtout sur l'Axe Seine et sur l'Ile-de-France que ça se développe bien et je propose à Catherine qu'on fasse la navette expérimentale façon Transdev entre les bateaux de croisière les ports de croisière et le centre de Paris et bien écoutez ça c'est une belle proposition en plus ça crée de la translation et de la passerelle de l'innovation technologique vraiment je dirais pensée pour la mobilité du citoyen jusqu'à l'efficience d'une mobilité de fret de fret mais aussi de passagers entre qui viennent visiter nos territoires et qui viennent apporter une valeur économique aussi par leur visite merci encore madame je vais vous demander de bien vouloir retender à votre place s'il vous plaît ça fait un peu maître d'école et je vais appeler mon deuxième élève qui est Stéphane-Alain-Riou pour parler big data vous avez parlé beaucoup de données pour prouver ce que l'on dit et pour essayer d'élaborer autour de la positivité encore faut-il avoir des données ces données elles existent elles sont éparses elles sont diverses elles sont parfois pas compatibles les unes avec les autres et votre travail chez Cine c'est ce fameux gros mot qui s'appelle le big data vous avez 5 minutes pour m'expliquer comment tout ça devient plus vertueux devient plus positif dans une économie de la mobilité et cette fois-ci des fret et des navires maritimes bien merci beaucoup merci pour cette invitation donc oui Cine une PME normande qui développe depuis 3 ans une plateforme big data alors le big data c'est devenu has been maintenant on parle d'intelligence artificielle et je ne suis pas sûr que dans 6 mois il n'y aura pas un nouveau mot je ne suis pas inquiet là-dessus donc oui quelques mots sur justement ce big data on le voit tous au niveau personnel ou au niveau professionnel il y a une profusion des données qui nous arrivent d'autant plus que les capteurs automatiques qui diffusent ces données en temps réel deviennent de moins en moins chers en 2018 il y avait un laboratoire de cybersécurité français qui avait estimé à 200 milliards le nombre d'objets connectés dans le monde il y a des grippins connectés je ne sais pas si on en a vraiment besoin mais ils sont dans ces 200 milliards là et donc ça veut dire que de son smartphone à sa voiture à l'usine de plus en plus ça crache de la donnée ça crache de la donnée on mesure on mesure on mesure mais il faut aussi analyser en fait et il y a beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent à avoir mesuré et qui n'analysent pas derrière c'est pour ça qu'on a mis en place des plateformes d'intelligence artificielle bon alors c'est un peu toujours les mêmes que ce soit pour la finance la santé ou pour le maritime vous avez d'abord un énorme catalogue de données sur la plateforme de ciné on a 6000 jeux de données sur l'océan mondial on est connecté à 35 000 bouées océanographiques dans le monde nos clients amènent eux-mêmes beaucoup de données et puis ces données c'est le deuxième pilier de la plateforme il faut des algorithmes des traitements automatiques qui vont permettre grâce à des grosses capacités de calcul de générer des indicateurs que l'on va et c'est le troisième pilier visualisé sur une interface web votre smartphone une tablette et puis qui vont vous permettre de mieux conduire de mieux conduire votre activité votre activité économique donc c'est ce que l'on c'est ce que l'on c'est ce que l'on développe et évidemment le maritime est un endroit où les technologies du big data sont particulièrement bien adaptées parce qu'on a des très gros volumes de données on a des données qui sont extrêmement diverses ça va des données de mesures scientifiques de la marée de la houle de la qualité de l'eau ou à des données RH à des données de douane à des données de fret etc. et donc on a besoin de grosses capacités de calculs et de technologies qui mélangent et les choux et les camions et les carottes de façon à pouvoir en tirer des leçons je prends l'exemple puisqu'on me l'a demandé en effet sur l'optimisation des temps d'arrivée de bateaux et de départ de bateaux des escales portuaires bon alors vous le connaissez c'est l'ETA l'Estimated Timer Rival c'est un paramètre extrêmement important dans les ports et qui prend en compte un certain beaucoup 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 de variables et qui en plus est intéressant parce que sa précision va de l'heure à quelques jours donc suivant où on se positionne dans la chaîne de valeur du port c'est des précisions qui diffèrent et donc on doit prendre en compte l'historique de l'AIS des bateaux donc l'AIS c'est le positionnement des bateaux par satellite c'est un peu le GPS de la mer on prend en compte évidemment aussi pour calculer ce temps d'arrivée les conditions météo et océanographiques puisqu'évidemment un bateau va moins vite en cas de tempête ou lorsqu'il a un courant contraire ou du vent de travers on prend en compte aussi la doctrine de l'armement parce qu'un armateur peut avoir une doctrine il faut aller au plus vite d'autres armements des doctrines de vitesse lente parce que moins de consommation de pétrole et donc économie d'énergie quand on a 600-700 bateaux qui naviguent dans le monde ça fait vite quelques centaines de millions voire quelques milliards de dollars donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut prendre en compte et c'est une donnée stratégique qui est souvent donnée au port par les armateurs mais dont les autorités portuaires aimeraient bien aussi avoir une estimation indépendante et si possible aussi à bas coût ce temps d'arrivée il est important parce que s'enchaîne derrière toute une logistique portuaire que beaucoup d'entre vous connaissent ici on a besoin de connaître la disponibilité des quais pour les opérateurs des différents terminaux la disponibilité des services portuaires que ce soit les grues les personnels etc les transporteurs qui sont autour les parkings les espaces de stockage les autorités publiques avec les douanes les services vétérinaires alors quand on parle de Brexit aujourd'hui on voit bien que ça a une incidence particulièrement sensible et donc l'ensemble de ces éléments doivent être pris en compte en temps réel mesurés et intégrés dans des modèles et puis grâce à cette technologie du big data on peut aussi maintenant prendre en compte les aspects environnementaux par exemple en prenant en mesurant les émissions des moteurs de bateaux et en les confrontant aux données météorologiques le vent par exemple en relation avec les émissions des industries de la ville port ou de la circulation urbaine la circulation des voitures ou le chauffage urbain et bien en fond quand on combine l'ensemble de ces éléments là on peut aussi donner des préconisations on peut permettre d'optimiser d'un point de vue économique et en même temps ce qui n'est pas incompatible d'un point de vue environnemental le positionnement des bateaux le positionnement des services et c'est ce que peut permettre une plateforme big data en temps réel qui calcule un certain nombre de ces paramètres et qui va permettre d'optimiser nos escales alors ce n'est pas de la science fiction on le sait tous la digitalisation devient un enjeu de compétitivité pour les ports il y a eu les infrastructures il y a eu la qualité des services mais maintenant le digital quand on va à Singapour à Rotterdam à Hambour c'est parti donc il faut absolument être dans la course parce que ça va devenir un critère d'ailleurs c'est pour ça que Siné est partenaire de cette initiative le Hav Smartport City qui va dans ce sens parce que ça nous paraît vraiment une opportunité importante pour tout l'axe Seine qui est un peu la vitrine portuaire française cette digitalisation elle est vraie dans le shipping elle a démarré sur l'optimisation des routes maritimes elle est vraie dans l'offshore qui est en train d'accélérer elle est vraie sur les câbles sous-marins 98% de l'internet mondial passe par des câbles sous-marins et les gestions de ces câbles se digitalisent aussi mais elle est aussi vraie pour la pêche il faut mieux pêcher moins avec plus de valeur mieux gérer les stocks et c'est aussi vrai vraisemblablement pour l'aquaculture de demain qui va être un des fournisseurs de protéines donc l'ensemble de ce milieu industriel maritime est en train de se développer très fortement on a quelques atouts en France on a de beaux atouts sur le territoire Paris-Seine-Normandie et au Havre donc on espère nous s'y met contribuer à cette dynamique et je pense qu'il faut non seulement les développer mais il faut surtout qu'on accélère merci beaucoup accélérer encore il faut encore accélérer donc ce que je comprends c'est que finalement ces agrégats considérables de données sont maintenant maîtrisables entre guillemets si on peut se permettre de le dire comme ça pour pouvoir faire de l'analyse pour pouvoir mesurer pour pouvoir être optimalement je dirais écologiquement et économiquement performant grâce à à la capacité de SINÉ à générer toutes ces données de manière évidemment confidentielle et sécurisée je suppose je voudrais tout de suite passer la parole à madame Catherine Rivallon parce que vous avez évoqué ça dans le contexte du corridor Aropa Aropa a une politique de smart corridor d'être le premier corridor digital intégré avec trois entités portuaires mais je ne sais plus combien de plateformes et de terminaux sur plus de 220 kilomètres c'était une des missions aussi qui vous a été confiée par le premier ministre comment vous interagissez vous avec des pépites normandes en plus qui sont en avant-garde sur l'usage de la donnée comme nous l'a expliqué monsieur Rioux merci pour cette question elle est extrêmement importante et je pense que le rôle d'Aropa est aussi d'aller dénicher ces pépites et travailler ensemble parce qu'il n'y aura pas demain de projet stratégique unique sans prise en compte de la big data donc effectivement quand on est sur des notions de smart smart port city ou smart on va dire dans son expression la plus vaste on se doit d'intégrer la data et on se doit d'aller chercher les pépites qui demain vont nous aider à passer le cap alors j'ai bien entendu votre mot qui concerne l'accélération des principes bon effectivement il faut qu'on aille très vite mais il ne faut pas uniquement qu'on aille très vite par rapport à vous mais il faut surtout qu'on aille très vite par rapport à nos écosystèmes par rapport à nos clients qui ont déjà pris cette longueur d'avance donc on va déjà essayer dans un premier temps de rattraper le retard et on va profiter de la réflexion sur le projet stratégique unique des trois ports puisque c'est quand même la première fois que sur l'axe on va proposer un projet stratégique unique où à l'intérieur de ce projet même on va aller mettre les notions de smart et on va le mettre comme étant un volet absolument fondamental demain et qui va nous permettre d'être beaucoup plus attractif compétitif avant-gardiste et puis capteur de valeur parce que c'est effectivement là où on doit se positionner alors en plus moi je me félicite c'est que Siné est une entreprise normande donc je trouve que c'est juste génial de pouvoir aussi associer un écosystème normand dans nos réflexions d'aujourd'hui et de demain et je suis d'accord avec vous pas toujours facile d'accélérer mais en tout cas moi mon objectif sur la durée de la mission de préfiguration qui va se terminer le 31 décembre 2020 elle est d'accélérer à tous les niveaux que ce soit dans la création de l'établissement unique que ce soit dans la mise en oeuvre du projet stratégique unique que ce soit dans nos réflexions environnementales mais aussi dans le niveau de relations et de partenariats que l'on va aussi bien passer avec les territoires avec les communautés portuaires avec les clients avec toutes ces entreprises qui demain sont porteurs à la fois de nouvelles technologies mais d'avenir pour l'axe parce que typiquement un port à lui tout seul ne peut plus fonctionner donc si on veut fonctionner demain et apporter le niveau de service et être avant-gardiste et capter des clients il faut absolument que l'on aille travailler encore une fois et je l'ai dit tout à l'heure tous ensemble le smart port c'est vraiment une notion absolument fondamentale le smart port va embarquer non seulement le côté positif je dirais comment demain on transpose une logistique ou une gestion des frais absolument traditionnelle vers une logistique qui demain va être vue comme une solution totalement intégrée on se doit aujourd'hui d'apporter à l'ensemble des clients des solutions de logistique de frais de travail et de mise à disposition de ces colis dans un niveau de solution totalement intégrée donc charge à nous à ROPA d'aller chercher ce service quelque part et de pouvoir l'offrir et de pouvoir accompagner pour développer encore plus et apporter de la valeur c'est en ce sens que le smart est très important et on va vraiment et je le redis en faire un axe prioritaire de notre projet stratégique merci beaucoup j'ai eu la chance il y a 15 jours d'être à Montréal où il y avait des autorités portuaires un peu du monde entier qui ont véritablement exprimé le fait et c'est intéressant dans le contexte d'aujourd'hui d'accélérer mais sur du long terme ne pas avoir une accélération immédiate avec les technologies en place mais déjà de penser aux prochaines générations technologiques et tout de suite avoir le réflexe digital dans la stratégie de développement des infrastructures moins d'infrastructures mais mieux utilisées monsieur Valache est-ce que avec Paris-Seine-Normandie et tous les acteurs que vous représentez vous incarnez aussi une forme de stratégie digitale en utilisant les pépites les start-up et tous les gens qui sont capables de vous apporter des solutions technologiques innovantes oui j'essaie de pas paraphraser monsieur Oyou ni Catherine c'est un sujet extrêmement important qui est une de nos priorités pour ce qui nous concerne on a bien évidemment on est sur ces sujets là on est d'autant plus qu'on a benchmarké ce qui se passait un peu dans les ports d'Asie du monde entier pour pouvoir nous-mêmes regarder quelle initiative on pouvait avoir pourquoi je dis quelle initiative c'est que le numérique il doit être cohérent il doit être performant il doit s'adresser à tous et être dans une complémentarité des modules les uns par rapport aux autres etc afin de pouvoir concerner le plus grand nombre donc pour ce qui nous concerne on a on a considéré que le territoire de la vallée de la Seine comme je l'ai dit tout à l'heure est un véritable territoire économique et on s'est attaché à essayer de définir un modèle numérique qui intéresse tout l'axe Seine c'est à dire de créer un entrepôt de données dans lequel on peut faire rentrer toutes les données disponibles aujourd'hui qui sont de l'open source notamment de manière à pourquoi on fait ça surtout on fait ça parce que je crois que ce sont des outils qui doivent être prédictifs qui doivent améliorer améliorer la connaissance que nous avons des sujets une connaissance fine et comme on dit il faut aller vite il faut on bouge beaucoup plus vite il faut être très agile au jour de l'économie et il faut qu'on puisse faire des simulations si vous augmentez si vous augmentez les flux d'un côté qu'est-ce que ça devient d'un autre etc donc tout ça c'est extrêmement important donc des entreprises qui se lancent dans des configurations digitales notamment s'intéressant particulièrement à la gestion portuaire ça rentre bien évidemment dans le scope que nous avons que nous avons ciblé et où est-ce que nous en sommes vous pourriez me demander c'est que nous avons nous sommes à une phase 1 où nous avons bien sûr travaillé avec des entreprises et avec lesquelles nous avons formulé un certain nombre de modules dont certains sont opérables assez rapidement et maintenant nous devons démarrer les autres phases et nous recherchons des partenaires merci beaucoup merci c'est très éclairant il y a des mots comme ça qui reviennent on a parlé de big data vous parliez d'entrepôt de données de capacité aussi à générer des nouvelles typologies de valeurs ajoutées autour de la donnée c'est vrai qu'on est au stade des excusez-moi de l'anglais des proof of concept et puis des mises en application monsieur Nathalie dans l'économie positive la donnée est un élément central l'intelligence autour de la donnée est centrale jusqu'à quel point on a la maîtrise ou la connaissance de ce que la donnée peut nous apporter en termes de positivité économique la donnée peut être le meilleur et le pire de choses parce que d'abord on ne sait pas qui la possède est-ce que c'est celui qui la produit qui la possède ou pas aujourd'hui ce n'est pas le cas les données sont possédées par ceux qui les utilisent et nous sommes nous donnons nos données gratuitement alors que si nous arrivions à les vendre ce qui me paraît être une revendication majeure de l'avenir nous devrions être propriétaires de données et les vendre et dans ce cas-là ça fournirait une source de revenus qui n'irait pas aux GAFA et autres utilisateurs impénitents et indus de nos données c'est un grand combat des années qui viennent et si on avait une belle bonne utilisation des données évidemment c'est à la fois utile économiquement puisque ça permet de faire des économies de temps or dans un port ce qui est vital c'est le temps que les bateaux perdent pour un bateau être au port c'est un temps perdu donc les données c'est le moyen de réduire le temps perdu c'est-à-dire le temps dans le port et en même temps la collecte des données permet de mieux gérer ce qu'on peut tirer comme service qu'on peut rendre donc ça va être un élément déterminant de l'économie positive comme de l'économie en général que de savoir quelles sont les données comment on peut les gérer par exemple maintenant on sait comment grâce à l'intelligence artificielle réduire les pertes en ligne dans les réseaux pétroliers ou dans les réseaux énergétiques gaziers qui dit perte dit gaspillage d'énergie on sait comment réduire un grand nombre d'utilisation de matières premières par l'utilisation des données et le recyclage donc ça va être un des facteurs très positifs là-dessus nous sommes affreusement en retard affreusement en retard Singapour très en avance des entreprises comme Kering je ne parle pas du Kering français qui est une merveilleuse boîte de mode mais du Kering asiatique qui est le leader mondial de nouveaux métiers et qui a des années lumières d'avance dans la gestion des données de l'intelligence artificielle pour le port de Singapour comme pour celui de Hong Kong pour les ports chinois je rappelle que neuf des plus grands ports du monde sont en basie et que Rotterdam est légèrement en avance sur nous si j'ose dire donc avant de penser être numéro un mondial il faut essayer de penser à rattraper notre retard et ça on reste à faire encore d'un mot je me permettrais de transgresser totalement le protocole je vais m'adresser directement à vous monsieur Rioux comment vous vous gérez ce dont vient de parler monsieur Attali sur cette interopérabilité de données la propriété de la donnée quand est-ce que vous en prenez le contrôle en êtes-vous propriétaire en êtes-vous aussi celui qui va valoriser la donnée et donc qui va en être celui qui reçoit la dividende ou comment ça se passe dans un écosystème comme le vôtre alors il faut voir qu'au niveau maritime il y a énormément déjà de données publiques donc évidemment on n'a pas le droit de vendre la donnée publique brute donc nous on prend la donnée publique gratuite que l'on transforme c'est le service transformé le résultat transformé que l'on vend à nos clients après je reviens sur ce qui a été dit c'est vrai que le plus dur au départ dans une communauté c'est que les uns et les autres mettent leur data en commun on a toujours la sensation que c'est mes données c'est hyper confidentiel c'est hyper stratégique on a fait la démonstration à un grand opérateur dont le nom est une couleur en France et qui a une filiale marine que de ne pas nous donner des données de réparation de ces câbles sur une année ça ne nous a pas posé de problème pour lui dire vous avez fait des réparations à tel endroit tel endroit tel endroit et c'était tel type de réparation et ça a duré tant de temps parce qu'on a tellement de données externes qu'on est capable de retrouver des choses qu'on essaie de cacher donc nous notre stratégie c'est la stratégie des petits pas on commence à mettre 1, 2, 3, 4 acteurs ensemble ils commencent à mettre des données ensemble en commun ils cèdent donc leur droit d'utiliser des données aux autres et ils se rendent compte qu'en faisant ça ils ont plus de valeur ajoutée pour leur propre activité et c'est comme ça qu'on fait école et qu'on essaie de faire tâche d'huile pour que les gens sur une communauté et un projet commun décident de partager leurs données il faut quand même sécuriser par rapport aux autres mais au moins de se les partager pour avoir une plus-value la plus grande possible et c'est pour ça que je parlais d'accélération parce qu'il y a des gens qui vont plus vite et malheureusement ces gens-là ont une notion complètement mondiale du développement de leur activité donc il faut qu'on accélère les petits pas c'est bien ça ? merci beaucoup monsieur Sanchez peut-être d'un mot excusez-moi j'ai pas nécessairement de questions très précises autour de la donnée même si je sais que sur le projet Transdev ça tombe bien j'ai pas forcément de réponse non plus je voulais quand même vous chanter de cette deuxième expérimentation par Cine surtout qu'en plus vous travaillez également avec la communauté des porteurs rouennaises n'est-ce pas ? si je ne me trompe pas oui pour partie sur les aspects environnementaux peut-être une observation à écouter ce qui se dit évidemment je ne suis pas très qualifié pour entrer dans le détail de certaines de ces discussions la métropole de Rouen s'inscrit dans la démarche que pilote madame Riveau-Allon et a souhaité voir dans le projet du premier ministre et du gouvernement une perspective positive importante pour consolider dans la compétition mondiale la place de la place portuaire Paris-Rouen-Le Havre parce qu'effectivement ça vient d'être dit on n'a pas marqué forcément autant de points que d'autres alors que le potentiel est là semble-t-il moi j'étais attentif peut-être juste une seconde observation à l'idée que si on gagne en efficacité peut-être qu'on pourrait être économe sur un certain nombre d'autres choses et en particulier sur les enjeux fonciers je me souviens très bien il y a quelques années une bonne dizaine d'années lorsque dans le cadre du débat public sur l'arrasement des points hauts du chenal de la Seine pour améliorer le tonnage des bateaux accédant à Rouen c'est un chantier lourd au fond d'infrastructures peu visibles au final mais qui était l'un des grands chantiers d'investissement des dix dernières années le grand port maritime avait dû pour obtenir au fond une adhésion large avait dû déployer au fond une forme de compensation des contreparties fortes en termes d'engagement à rénover des zones humides restaurer des espaces naturels et promouvoir la biodiversité et donc là encore on voit bien qu'il y a aussi des promesses intéressantes dès lors qu'elles sont mises au service évidemment d'une certaine vision du développement économique portée par les entreprises à leur initiative bien sûr dans l'économie du marché qui est la nôtre mais au service aussi d'une vallée de Seine différente de ce qu'elle pouvait être au 19ème ou au début du 20ème moi je préside une métropole qui a encore la réputation en France d'être au fond un territoire pollué saturé de fumée dont le complexe industriello-portuaire a singulièrement dégradé le cadre de vie cette image là perdure elle ne correspond évidemment nous nous le savons ici mais on ne le sait pas forcément à l'extérieur parce qu'il se trouve que j'ai fait faire un sondage national et on a pu vérifier qu'on ne le savait pas forcément à l'extérieur tout ce qui ira pour conclure tout ce qui ira dans le sens qui permettra au fond simultanément porter non seulement des éléments concrets tangibles mesurables réels et qui en plus permettra parce qu'on vit aussi dans une société d'images de faire savoir permettra d'améliorer l'image du territoire va dans la bonne direction donc je voulais juste apporter cet élément au débat pour me résumer si effectivement l'efficacité promise par des dispositifs intelligents conduit à ce que on puisse ne pas étendre trop les zones d'implantation logistique ça sera évidemment un élément intéressant du développement futur espéré par tous du nouveau complexe Aropa en revanche si le nouveau complexe Aropa devait conduire à ce qu'immédiatement on se demande et elles sont où les bases logistiques d'accompagnement de la croissance en tonnage à laquelle nous travaillons évidemment on aura un dialogue avec les populations riveraines qui risquent d'être différents Merci beaucoup pour conserver le contrôle du temps je vais vous demander s'il vous plaît de regagner votre place monsieur Riou et je vais appeler monsieur Zanutini s'il vous plaît le temps que vous vous installiez je voudrais juste partager un chiffre qu'on avait ensemble écouté madame Riveau-Hallon il y a deux ans vous vous rappelez lors de la conférence Sister Port on était parti de Paris on était arrivé au Havre par bateau la représentante européenne du port de Beuzan expliquait qu'après 50 digitalisations sur un des ports les plus automatisés du monde ils avaient calculé ils avaient fait des mesures que la performance sur les terrains déjà connus où ils avaient digitalisé l'ensemble des actions ou des opérations ils avaient gagné 19% de gains entre guillemets supplémentaires à utiliser des espaces optimisés plutôt que d'en construire de nouveaux pour pouvoir absorber cette croissance c'était la représentante du port de Beuzan qui nous parlait de ce chiffre monsieur Zanutini vous allez nous parler aussi chiffres mais aussi révolutions dans le transport maritime comment Neoline appréhende le transport de demain en étant vertueux de plus en plus économe en énergie en utilisant finalement l'énergie éolienne ce qui est quand même on revient peut-être au basique mais avec des technologies et avec notamment l'usage des données qui est fondamental dans la réussite de votre projet qui n'est plus un projet d'ailleurs parce qu'on va être en opération très vite je vous laisse parler tout à fait bonjour à toutes et à tous merci de cette invitation à m'exprimer aujourd'hui donc Neoline c'est effectivement une jeune société qui vise à devenir le premier armateur à proposer des services de transport à la fois industriels et à très très faible impact environnemental alors vous le savez sans doute le combustible marin a un impact très fort à la fois en termes environnementaux puisque le maritime consomme 7% à peu près de la demande mondiale de pétrole alors on émet peu de CO2 dans le maritime parce qu'on a des transports extrêmement massifiés par contre on émet beaucoup de polluants atmosphériques que peuvent être les soufres les nox les particules en tout cas une très très grande majorité dans tout le secteur des transports confondus et le fuel représente également 50% du prix du coût de transport du coût pardon excusez-moi 50% des coûts opérationnels de la navire et à partir de 2020 juste économiquement à cause de l'entrée en vigueur de la directive soufre on s'attend à une augmentation très très forte des coûts du combustible et notamment certains analystes prévoient le passage de la tonne de fuel lourd de 400 dollars à 600 dollars donc ça ça a des impacts majeurs des transformations majeures et ça pousse tous les armateurs à se poser la question de comment ils transporteront demain alors nous chez Neoline ce qu'on a développé c'est un concept de navire de charge qui s'appuie sur un mix énergétique innovant qui lui permet dans ses premiers navires des navires pilotes d'économiser jusqu'à 90% de la consommation de fuel alors comment on fait on s'appuie effectivement sur l'énergie du vent de façon principale on optimise le besoin d'énergie en ayant une vitesse plus faible en étant à 11 nœuds de vitesse commerciale on est sur une zone de navigation l'Atlantique Nord qui permet qu'il y a une présence de vent permanente donc on a toujours de l'énergie avec laquelle travailler et on travaille sur aussi toute l'énergie auxiliaire de façon à hybrider au maximum les navires et ça ça nous permet je l'ai dit dans un premier temps d'envisager cette très très forte économie de jusqu'à 90% sur des navires de 130 cm donc on a des problématiques d'effet d'échelle qui font qu'on s'est plutôt dirigé sur ces navires là pour des transports spécialisés de fret hors gabarit peu massifiés et non conteneurisés mais on peut envisager demain d'aller sur des tailles plus importantes de notre point de vue jusqu'à 200 à 250 mètres de long toujours en propulsion éolienne principale et d'envisager donc en 2030 un transport zéro émission et on y travaille déjà avec des grands groupes et notamment le groupe Renault avec qui nous avons signé un partenariat maintenant il faut montrer que ça marche il faut prouver donc on a développé une ligne pilote une ligne pilote qui va relier dès fin 2021 la côte atlantique française à la côte est américaine avec un retour par Saint-Pierre et Miquelon cette ligne pilote sera desservie par deux navires ce qui permettra une fréquence de dessert de tous les 15 jours un départ tous les 15 jours et nous avons travaillé avec la communauté portuaire les communautés portuaires des deux côtés mais beaucoup la communauté portuaire du port de Nantes-Saint-Nazaire avec les services commerciaux du port avec aussi les acteurs de la zone industrielle portuaire et notamment Sogebras notre partenaire pour approcher les chargeurs et nous avons réussi à convaincre le groupe Beneteau et le groupe Manitou de privilégier dès son départ le transport par nos navires pour leurs fretes industrielles puisque c'est pour eux un axe industriel majeur de fait de pouvoir leur proposer aux portes de leurs usines un transport parfaitement adapté à leurs fretes très hors gabarit ça c'est les clés pour maintenir un développement dans les territoires industriels donc on arrive comme ça à essayer de conjuguer développement industriel et écologie de façon très très ambitieuse donc vous l'avez compris Neoline c'est plutôt une entreprise un peu originale qui propose des solutions un peu à contre-cycle d'autres on est en dehors de la massification mais c'est sûr mais avec une proposition qualitative qu'on espère intelligente le calendrier j'en ai un petit peu parlé c'est un démarrage de construction du premier navire en fin d'année ce qui nous permettra de démarrer deux ans après c'est la première ligne pilote on est maintenant sur la phase de financement très très grand sujet Vous cherchez des sous ou vous en avez déjà suffisamment ? On en cherche toujours des sous on est face au défi d'être une start-up qui souhaite jouer dans la cour des industriels on a un projet écologique qui s'adresse à un monde maritime extrêmement compétitif donc avec une rentabilité qui est bonne mais qui n'est pas celle d'une start-up du digital de la Silicon Valley donc forcément la question c'est oui des projets rentables et des projets qui vont dans le bon sens est-ce qu'on leur demande les mêmes rendements de rentabilité que de n'importe quel projet comment on finance ça est-ce qu'on veut que l'industrie se transforme uniquement par les grands groupes et il faut que les très grands groupes transforment les industries et soient soutenus pour ça mais il faut aussi ça peut être très efficace soutenir des jeunes pousses qui viennent un peu bousculer les conceptions voilà c'est très intéressant votre approche monsieur Zanutini parce que c'est vraiment très écosystémique on est vraiment sur un changement de paradigme dans la manière dont les supply chains doivent véritablement se verdir et pas simplement par petites touches on ne change pas le fait que le transport maritime 90% des marchandises sont transportées par voie maritime et vous n'allez pas aller contre ça vous allez changer la manière peut-être d'organiser de structurer des filières complètement intégrées et vous avez quand même je pense qu'il va falloir travailler avec Aropa quand même à un moment donné parce que vous avez avec madame Catherine Rivallon une précurseur qui a dans une autre vie réussi à transformer une supply chain de la grande distribution en la verdissant en privilégiant le mode fluvial aux autres modes de transport terrestre je pense que c'est tout typiquement ce type de manière de penser positive qui marie une écologie enfin un transport maritime qui par défaut de toute façon est peu loin parce qu'il est sur des très grandes distances mais ça reste le mode de transport le moins polluant par tonne-kilomètre de la planète donc je trouve que comment réagissez-vous Catherine Rivallon par rapport à et monsieur Michel Valache aussi vis-à-vis de ce type d'initiative en plus vous êtes dans des marchés relativement de niche d'après ce que j'ai compris donc on pourrait avoir dans une politique colis lourd comme Aropa en a développé une il y a quelques années une applicabilité une application avec un pool de chargeurs potentiellement intéressés à faire du Rouen Saint-Pierre-et-Miquelon via Genia etc. Non ? Qu'en pensez-vous ? Moi je suis très emballée à vous entendre je trouve que vous déployez un sujet absolument intéressant et il serait de la responsabilité d'Aropa de pouvoir discuter ensemble au moins de se rapprocher et je vois que les équipes Aropa sont diffuses dans la salle en tout cas j'invite les équipes à prendre contact avec vous si ce n'est pas déjà fait je ne sais pas si vous l'avez déjà fait il faut répondre oui oui de la tête comme ça alors comme ils ne l'ont pas fait ils vont prendre contact voyez ne soyez pas gênés de donner votre avis il est normal que l'Assemblée puisse aussi participer mais néanmoins moi je vous invite je trouve que votre votre idée est très très intéressante et surtout elle est elle est non seulement novatrice mais elle et vous avez raison on voit la supply chain d'une autre façon c'est à dire que la supply chain uniquement avec des navires dont on sait qu'ils polluent les océans autant comme autant je trouve que non seulement vous avez cette capacité à innover d'un point de vue technologique mais également vous portez cette responsabilité environnementale qui est qui est chère à tous et à toutes donc je trouve que vraiment vous êtes sur la sur le bon axe j'ai envie moi de vous aider au nom de Aropa et puis j'ai aussi envie de vous aider et de vous faciliter la vie à ouvrir des portes peut-être à vous donner les contacts qui demain vont faire que vous allez remplir pouvoir remplir les cales de vos navires parce que je crois que le côté le plus difficile sera effectivement à la fois de trouver les volumes bon il faut qu'on arrive parce que malgré tout cela on a une obligation de business model derrière donc on ne fait pas ça uniquement pour faire joli on n'est pas ça uniquement dans une démarche purement environnementale mais je pense qu'il va falloir aussi travailler vous aider à améliorer très certainement ce business model et puis vous mettre en lien avec des chargeurs potentiels qui seraient intéressés alors j'ai Gauthier qui a rejoint mon équipe il y a peu de temps mais j'ai aussi toutes les équipes à ROPA ici présentes donc je vous invite après cette intervention d'aller rejoindre l'équipe et puis l'équipe vous prévoyez un rendez-vous le plus vite possible parce que toutes les idées sont bonnes si moi je ne suis pas constructeur de navires bien évidemment mais en tout cas je pense qu'on a vraiment à faire un bout de chemin ensemble et je me réjouis de cette initiative et de ce beau projet qui est vraiment porteur d'avenir ce qui est intéressant dans la démarche merci beaucoup madame Rivollon excusez-moi c'est vraiment cette approche très industrielle et très pragmatique sans cargo pas d'avenir cargo je veux dire de marchandise donc il faut bien partir de la politique environnementale du chargeur et la transformation de sa supply chain on parle de l'usage de l'usage on parle de l'usage et on met la technologie au service de cet usage il est important effectivement de mettre cet usage au service des chargeurs des clients parce que les clients sont en recherche permanente de plus plus environnemental non pas uniquement pour faire de green machine mais parce que ils sont confrontés à des demandes des clients qui sont de plus en plus vertes donc comment demain on fait pour répondre à cette demande de tout à chacun ici dans la salle puisqu'on a envie de consommer un petit peu plus à la fois vertueux plus responsable et puis alors moi j'aurais tendance à vous dire aussi allez plus loin n'allez pas que ne vous tournez pas uniquement vers les océans mais j'ai bien compris la problématique de vent mais j'aimerais bien aussi qu'on regarde côté Interland si on peut faire quelque chose et là bien évidemment avec mon ami Michel on sera à votre écoute pour vous rencontrer sur ce sujet qui pourrait être à mon avis très avant-gardiste et qui pourrait être innovant et capteur de marchés supplémentaires et qui donnerait du corps aussi à notre établissement unique M. Attali je sens que vous voulez réagir oui c'est très intéressant parce que la mer est évidemment le lieu essentiel du commerce ça a été dit et ça le restera et comme nous sommes confrontés à un mur à 2030 2040 de climatique il va falloir réduire de façon massive les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète donc soit on arrivera à mettre en place des transports maritimes qui sont beaucoup beaucoup moins polluants je veux dire hier on a annoncé des ambitions à 2050 qui sont extrêmement modestes au regard de ce qu'il faudrait faire pour le transport maritime il faut des ambitions infiniment plus exigeantes et pour ça ça passe évidemment par des innovations technologiques dans les moyens de transport qui sont absolument déterminants alors la France est particulièrement bien placée pour ça parce que on a curieusement on n'est pas très bon enfin nos ports sont excellents mais ils ne sont pas dans les premiers mondiaux mais nous ne sommes pas mauvais ou même sinon dans les meilleurs en matière d'armement puisque nous sommes parmi curieusement les premiers armateurs mondiaux sont européens et nous sommes excellents dans la marine à voile puisque étonnamment tous les grands constructeurs comme tous les grands skippers sont français à l'échelle mondiale c'est assez curieux et donc nous avons cette louture et puis ça renvoie aussi au commandant Cousteau qui à la fin de sa vie avait aussi inventé un bateau à voile très particulier donc je ne sais pas si vous êtes inspiré ou si c'est très loin de ce qu'il avait notre bureau d'ingénierie est celui qui avait conçu l'alcyone alors voilà j'étais moi très lié avec lui avec l'alcyone donc vous êtes dans la tradition de ce qu'il fait mais comme nous-mêmes en Europe en France nous sommes une part très faible de la pollution mondiale représente 0,4-0,5% de la pollution mondiale et que la Chine représente 25 à 30% de la production mondiale ça vous offre un marché extraordinaire parce qu'il va falloir conquérir le bateau le marché des ports et des bateaux chinois et sans doute parce qu'ils travaillent sur tout travaillent-ils là-dessus aussi mais vous avez un énorme marché mondial pour que d'ici à 20 ans la marine mondiale revienne comme il y a 3000 ans parce que il y a 3000 ans c'était une marine à voile donc il faut être allié les deux et vraiment je vous encourage vous avez là un marché d'avenir absolument gigantesque vous pouvez réussir à faire rêver des financiers merci beaucoup on a déjà je pense une belle piste de financement peut-être avec le réseau de monsieur Jacques Attali à mon avis ça devrait accélérer la chose on parlait d'accélération tout à l'heure je crois qu'on y est là je ne sais pas si vous faisiez référence à ce chiffre monsieur Attali l'OMI effectivement l'organisation maritime internationale va imposer aux armements maritimes de réduire de 50% leur émission de CO2 je trouvais que c'était très très peu exigeant à l'horizon 2050 donc on a encore un peu le temps de se mettre oui c'est pour ça que ce n'est pas exigeant alors ce qui est intéressant tout de même c'est que comme c'est une moyenne et que les navires ont une durée de vie de 30 ans ça veut dire qu'en 2030 il faut que les navires qui sortent soient zéro émission pour tenir ce type d'engagement donc c'est effectivement pour le maritime c'est pas mal la planète n'attend pas donc monsieur Sanchez à Rouen des véhicules autonomes des bateaux à voile qui ne polluent plus on est vraiment enfin je pense on n'y est pas encore à Rouen mais on va y être d'après ce que j'ai compris oui et puis j'ai compris au début de votre propos qu'on ne manquait pas d'air donc si on me permet d'être facétieux plus sérieusement c'est vrai qu'il y a il y a des sujets sur lesquels nous planchons nous pour revenir aux transports en commun qui ne sont pas simples du tout comment on verdit la flotte de nos véhicules la métropole exploite beaucoup de véhicules polluants les bennes à ordures ménagères les véhicules techniques des services de l'eau et de l'assainissement les véhicules que nous achetons pour le réseau astuce et pour le moment ils sont très 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 majoritairement diesel et moi qui essaie de gérer convenablement votre argent mesdames et messieurs chefs d'entreprise puisque nous sommes essentiellement s'agissant des intercommunalités financées par des impôts acquittés par les entreprises on est en difficulté parce que quand je vois le prix d'un bus électrique qui est le doux d'un bus diesel j'ai la première difficulté et quand j'essaie de trouver un bus à hydrogène je crois qui coûte 4 fois plus donc on est dans ce moment où effectivement l'élément réglementaire est une incitation dans un cadre général qui de toute façon est un cadre de constat que ça tourne mal tout ça et que le réchauffement climatique est maintenant certain et que l'objectif c'est de le limiter mais que l'adaptation à ce qui se passe qui doit être rapide suppose évidemment des évolutions extrêmement elles-mêmes rapides de la proposition industrielle adressée à ceux qui sont susceptibles de faire des achats il y a des enjeux par exemple importants je reviens au sujet du transport commun que je connais un peu mieux sur la massification à l'échelle de la France des besoins des EPCI et on en parlait d'ailleurs il y a quelques instants ce matin en inaugurant le très beau salon qu'on a dans notre dos le GAP est un organisme de mutualisation intéressant pour les collectivités locales puisqu'il regroupe déjà les acheteurs publics et peut nous aider à accélérer dans le verdissement de nos flottes bref on est dans un moment où des débats étranges s'ouvrent on n'est pas hors sol cet après-midi il y a l'armada pas loin évidemment on aura du mal à laisser penser à nos habitants qu'on va progresser en revenant aux bateaux à voile qui sont pas loin en bord de Seine donc c'est pas les mêmes bateaux bien sûr je vous rassure oui oui ici on a tous enfin j'ai essayé de comprendre c'est pas du tout les mêmes bateaux pour autant on voit bien que la question de l'innovation rejoint avec beaucoup d'acuité des changements obligatoires parce qu'on entend un certain nombre de personnes déjà expliquer qu'il va falloir interdire l'avion pour les courtes distances donc il y a déjà dans le débat public un certain nombre de personnes qui portent des solutions carrément drastiques qui relèvent de ce que j'ai appelé tout à l'heure les sociétés fermées et donc dans le champ du maritime ce serait alors là extrêmement préoccupant si effectivement à un moment donné les portes se fermer au sens physique du terme dans un certain nombre de pays qui considèrent qu'effectivement le commerce est porteur de trop de troubles pour qu'on puisse continuer ainsi donc j'espère que ce que vous nous proposez peut trouver une exploitation rapide j'ai du mal à le mesurer mais en tout état de cause compte tenu de la part effectivement qui a été rappelée à quelques secondes dans les échanges du maritime à travers ces sujets là c'est quand même un modèle pour le coup de mondialisation qui est rediscuté en profondeur monsieur Valache peut-être d'un mot rapidement pour conclure cette table s'il vous plaît je n'ai pas la prétention de pouvoir conclure mais on va conclure après ensemble sur ce propos des navires à voile non c'est la production environnementale est un souci permanent dans nos chambres chez PSN parce qu'on voit bien qu'il faut il faut à tout prix qu'on avance sur ce sujet là et moi je voudrais juste évoquer qu'on est tous d'accord sur ce qui se passe on est même assez émerveillé de voir des technologies qui sortent et qui sont pas loin d'être dans un dans un concept durable et c'est bien ça qu'il faut viser mais il faut accélérer le système et à chaque fois qu'on parle de modification d'évolution versus vision environnementale majeure on se heurte dans les entreprises au financement et à la compétition aujourd'hui la réglementation ne suffit plus à régler ce problème là parce que tout ne se contrôle pas malheureusement et les entreprises qui passent le pas d'une innovation environnementale majeure font les frais d'une compétition sur des modes différents et du moins à l'ancienne donc aujourd'hui c'est le problème qu'on a soulevé depuis longtemps auprès des gouvernements successifs et y compris moi dans mon propre métier et l'environnement c'est que à un moment donné il faut trouver des solutions d'amorçage il n'y a pas j'ai pas de mécanisme comme ça à mettre sur la table mais si on trouve pas des mécanismes d'amorçage pour aider au système de transfert de technologies vers des technologies propres qui répondront à l'objectif de 2050 comme il a été rappelé on n'arrivera pas on ira au risque d'aller dans le mur je pense qu'il faut trouver des partenariats on a parlé tout à l'heure de travailler par filière les filières peuvent être des accompagnateurs ça l'est pour certaines grandes entreprises qui arrivent à accompagner ce système là mais ce n'est pas suffisant auprès de toute la population de nos entreprises qui quand elles ont une innovation à mettre sur la table et bien quelquefois face au marché elles sont obligées de renoncer faute d'accompagnement financier merci beaucoup c'est toujours le nerf de la guerre malgré tout même dans la transition et dans l'accompagnement vers du toujours plus positif et du toujours plus vertueux quand faut-il avoir tous les mécanismes dans un écosystème financier qui soit en phase avec des ambitions comme celle de Neoline merci beaucoup monsieur Zanitemi il est 15h25 on est parfaitement dans le temps jusque là j'aurai la possibilité de prendre une à deux questions extrêmement courtes s'il vous plaît de la part de la salle afin que nos grands aimants puissent réagir sous un format qui sera même conclusif n'est-ce pas je vous avouerai que si personne veut casser la glace je reprends la parole tout de suite ah c'est comme je vous ai tendu la perche vous ne l'avez pas prise là madame madame casse la glace comme on dit au Québec mais là très court s'il vous plaît madame juste vous appuyez sur l'énergie du vent mais pas le solaire ou vous combinez les deux alors la densité énergétique solaire ne permet pas du tout d'envisager de propulser un bateau à voile par contre effectivement comme on a déjà retiré quand même beaucoup du besoin énergétique à ce stade là bon il reste 10% on va dire du besoin d'énergie qui pourrait être fait par du solaire ça on prévoit plutôt pour la deuxième génération mais et pour la pause café que vous allez pouvoir discuter après parce que là c'est le moment de conclure je vais redonner tout de suite la parole à monsieur Attali qui a déjà une autre contrainte et il s'en excuse mais je vous remercie encore d'être avec nous aujourd'hui d'un mot pour conclure ce deuxième positif là merci infiniment de m'avoir invité ça fait des années que je viens ici parce que je suis un grand fervent défenseur de l'axe Seine et convaincu que la France ne sera grande que quand la capitale sera au Havre pardon j'espère que c'est enregistré tout ça n'est ce pas le Havre et Rouen naturellement le Havre et Rouen je ne vais pas séparer les jumelles ennemies ou frères donc je continue à penser que la sorte de la France dépend de son mouvement vers la mer qu'elle est d'ailleurs en train de faire maintenant et je suis très heureux de voir que tous ces concepts d'économie positive qu'on a lancé au Havre depuis maintenant une dizaine d'années trouvent leur sens de plus en plus deviennent naturels dans le débat et je vous invite tous à venir en débattre avec nous au forum du Havre 26, 27 et 28 septembre prochains merci beaucoup merci beaucoup monsieur Atali merci madame Rivoallon je pense que la transformation positive du territoire portuaire aropien si je peux me permettre de le dire comme ça on en a abondamment parlé aujourd'hui c'est quoi la prochaine étape alors pour vous pour que ce soit encore plus positif tout ça la prochaine étape elle va consister aller à la prochaine conférence déjà la prochaine étape elle va être je vous l'ai dit tout à l'heure de concrétiser cette démarche dans un projet stratégique unique et donc de porter l'ensemble des équipes et embarquer avec nous tous les écosystèmes dans cette dynamique positive que le premier ministre et la ministre des transports ont bien voulu me confier dans le cadre de ma mission bon courage à vous en tout cas c'est une magnifique mission et je suis sûr que vous pourrez compter sur l'écosystème représenté par Paris Saint-Normandie n'est-ce pas M. Vallache absolument j'aime beaucoup votre conclusion elle m'arrange on est déjà partenaire oui je m'en doute M. Sanchez un mot pour conclure pour remercier tout le monde en tant que roi né oui il faut prendre la T4 et descendre sur l'armada pas tout de suite tout de suite il y a encore un peu de travail sur le salon mais descendez en soirée ce soir il fait beau mesdames et messieurs merci encore merci pour votre temps merci pour vos applaudissements merci M. le Président d'être resté avec nous pendant toute la session excellente continuation et très bonne armada merci M. le Président merci M. le Président merci M. le Président